En production de grandes cultures biologiques, on essaie le plus possible d'apporter de l'azote dans la rotation. Une des façons de faire, c'est de semer, par exemple, du trèfle dans une culture de céréales en intercalaire. Le but du projet, dans les faits, c'était d'essayer de trouver une méthode qui faisait en sorte que l'implantation du trèfle serait plus régulière à travers les années. Ce qu'on veut quand on met du trèfle en intercalaire dans la céréale, c'est d'avoir une bonne repousse du trèfle pour être capable d'avoir un engrevaire qui est assez uniforme lors de la récolte de la céréale et à l'automne après ça, avant l'enfouissement. Ce que nous autres, on a observé chez quelques producteurs, c'est que l'implantation dans le sillon de la céréale, au moment du semis de la céréale, donnait des résultats qui semblaient être plus uniformes. Donc, le projet a été initié pour essayer de valider si une implantation dans le sillon, comparativement à une implantation qui se fait à la volée, donnait des résultats qui étaient un peu plus uniformes qu'une implantation juste à la volée. La grosse problématique étant que les années qui sont sèches, le semis à la volée, le grain va peu germer et après ça, s'il y a une période un peu plus de sécheresse, le grain va mourir et on va avoir une moins bonne implantation du trèfle dans la céréale. Alors, un des problèmes avec les intercalaires de trèfle, c'est que dans une année humide, un trèfle comme le teff rouge à deux coupes va être vraiment quasiment trop agressif et va trop allonger, ce qui va nuire au battage de la céréale. Ça va être encore plus le cas avec une céréale à paille courte comme l'orge. Le projet consistait donc à tester nos deux techniques de semis au niveau du trèfle, le semis dans le sillon de la céréale ou le semis à la volée du trèfle dans la céréale. Ces techniques-là ont été assayées avec trois trèfles différents, le trèfle UA, trèfle halsique et le trèfle rouge, deux coupes. Sur chaque entreprise, on a testé deux types de sol différents, un type de sol léger, un type de sol lourd. On a testé ça sur deux entreprises à chaque année et sur trois années différentes successives. Au niveau des observations et des données qu'on prenait à chaque année, on venait voir au niveau de la levée de ces parcelles-là, donc la levée du trèfle. Par la suite, on revenait au courant de l'année pour prendre les rendements au niveau de la céréale, voir si le trèfle avait affecté le rendement de la céréale. Et par la suite, à l'automne, au courant du mois d'octobre, on venait prendre les biomasses de trèfles dans toutes les parcelles pour après ça être capable de valider un peu au niveau de l'uniformité de chacun des trèfles et des techniques de semis de ces trèfles-là. Alors, il y a deux façons de semer le trèfle dans le sillon avec la céréale. La première, c'est avec un sommoir à céréales conventionnel muni d'un coffre à petites graines. On met le trèfle comme à l'habitude dans le coffre à petites graines et on oriente les tubes qui sortent de ce coffre vers l'unité de semis pour que le trèfle se retrouve donc dans le sillon avec la graine de céréale. La seconde façon, c'est de mélanger la semence de trèfle avec celle de la céréale dans le coffre principal. On a avantage, dans ce cas-là, à faire le mélange avant de remplir le coffre, comme le fait par exemple Mario Lamy. Donc, normalement, le sommoir est équipé avec des tuyaux qui vont mettre la petite graine de trèfle dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, un peu à l'avant des unités de semis. Quand on veut semer directement dans le sillon de la céréale, en général, il faut rallonger les tuyaux parce qu'ils sont un petit peu trop courts pour être capable d'être insérés directement dans l'unité. Et une fois qu'on a changé le tuyau, qu'on l'a rallongé un petit peu, on vient juste l'insérer dans l'unité de semis. Et à ce moment-là, le grain va tomber directement en même temps que la céréale dans le sillon pour être semis directement les deux ensemble. Tout simplement, deux systèmes. Là, j'en ai deux parce que si je veux mettre la dose voulue, ça me prenait quand même un bon débit. Puis, j'ai un sommoir de 30 pieds, pour vider les deux, pour remplir mon sommoir, j'avais besoin des deux cuves pleines. Ce que je fais, c'est simplement quelque chose qui est dans le grain. Quand la vis pour charger le sommoir s'active, la graine coule. Quand la vis pour charger le sommoir s'éteint, la graine arrête de couler puisqu'elle est dans le grain. C'est un système qui est bien simple. On peut ajuster avec des valves la quantité qu'on veut. Une valve pour fermer quand on est au transport. Une autre valve pour ouvrir selon la quantité qu'on veut mettre. Deux des quatre années d'essai ont eu un printemps plus sec, avec des précipitations inférieures de moitié à la moyenne des 25 dernières années. Mais la sécheresse a été de courte durée, et les précipitations du reste de la saison ont fait en sorte que le rendement en trèfle n'a pas souffert de ce manque d'eau printanier. Cet effet a été particulièrement visible en 2016. Au printemps, les trois sortes de trèfle étaient beaucoup plus avancées dans des percelles semées dans le Sion. Mais une visite au mois de juillet nous a fait constater qu'une lavée tardive avait eu lieu grâce aux pluies du mois de juin, dans les percelles semées à la volée. Les résultats de biomasse en fin de saison ont montré que les trèfles semées à la volée avaient rattrapé leur retard. Il n'y avait aucune différence statistique entre les deux méthodes de semie. En sol léger, dans une année plutôt humide, le semie dans le Sion du trèfle avec la céréale va faire en sorte de retarder la levée du trèfle. Et c'est d'ailleurs un des effets qui est recherché avec cette méthode. En sol lourd, quand le printemps est sec, la méthode de semie dans le Sion semble être favorable aux trèfles falsiques. Quel que soit le sol ou la pluviométrie, la technique de semie dans le Sion a tendance à freiner, à ralentir l'émergence d'un trèfle à très petite graine comme le trèfle UIA. C'est une technique qui est moins intéressante pour un trèfle de cette nature. On n'arrivera pas à obtenir une biomasse de trèfle égale, même en année sèche. Même si nos résultats de recherche ne sont pas aussi concluants que nous l'avions espéré, il reste que la méthode semie de trèfle dans le Sion est quand même très intéressante. On n'a pas eu des années assez sèches pour vraiment démontrer les avantages de la méthode. Par contre, comme ce n'est pas vraiment plus compliqué à réaliser que la méthode traditionnelle à la volée, on préconise d'utiliser cette méthode, juste en cas qu'il y a eu une année très sèche. Ça réussit très bien cette méthode avec un trèfle comme le trèfle rouge. Par contre, il y a un petit bémol pour les trèfle à très petites graines comme le trèfle UIA. Il sera intéressant de tester cette méthode avec d'autres légumineuses qui peuvent servir d'intercalaire dans les céréales, dans les années à venir.